bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors ce sera une vidéo pour faire une commande ebay voilà puisque j'ai commandé dessus et je vous ferai pas mal enfin pas mal je crois une deuxième ou une peut-être même une troisième vidéo commande ebay puisque j'ai commandé pas mal de petites choses et voilà je voulais vous montrer ce que j'ai commandé pour pour cette commande donc dans mon ancienne vidéo parce que j'avais déjà fait une commande ebay je n'avais pas trop parler de ebay en lui même enfin du site donc en fait il s'agit d'un site commun où plusieurs vendeurs se recoupent pour pour vendre leurs articles des prix vraiment je trouve imbattable enfin imbattable du moins juste pour les boutiques françaises j'ai jamais vu moins cher que ebay en boutique française surtout même en boutique française parce que c'est vraiment très cher mais voilà c'est vrai qu'on peut trouver des petites offres assez sympathiques mais jamais à un prix battant ebay et et voilà donc c'est vrai qu'il faut fouiller pour trouver des bonnes affaires surtout aux enchères c'est vrai que dans ma précédente vidéo je vous disais que j'aimais pas trop les enchères je m'y suis mise et je ne regrette absolument pas d'y avoir mis c'est vraiment quelque chose que j'aime vraiment beaucoup du coup et ça m'a j'arrive du coup à avoir des prix très très bien après au niveau fiabilité j'en ai parlé autour de moi et je me suis demandé et je voulais savoir si c'était vraiment fiable pour tous les vendeurs parce que j'ai pas beaucoup d'expérience j'ai j'ai pas fait beaucoup de commandes sur ebay donc je sais pas trop personnellement je me suis jamais fait arnaquer et si je me suis ici un quelconque problème je je suis allé contacter le vendeur ce surtout pour les supports de bagues aussi si vous êtes au courant si vous avez vu ma précédente vidéo et tout va bien j'ai fait refaire une commande et normalement il ya d'autres supports de bas qui vont arriver enfin bref je vous montrerai ça dans une vidéo alors on va tout de suite commencer enfin on va tout de suite faire la commande donc voilà donc tout d'abord alors je vais baisser un peu alors tout d'abord j'ai tout reçu dans un sachet comme ceci en organza avec des petits papillons trop choupinou et voilà et donc je vais vous montrer ce que j'ai commandé alors au niveau des prix je sais vraiment plus ça fait très longtemps parce que j'ai ça m'a mis à peu près un mois pour arriver donc c'est quand même relativement long donc je sais plus voilà alors tout d'abord j'ai acheté de la chaîne comme ceci alors donc voilà comment est la chaîne donc je sais pas comment est le maillon et donc ce sont vous savez les lots de 12 12 petits colliers déjà pré montés qui sont vraiment très sympathique je trouve et et voilà donc ils sont déjà tout monté il ya déjà les mousquetons et les anneaux et c'est en collier c'est pas un sautoir ou autre et c'est vraiment une très belle chaîne très jolie à maille fine en argenté assez brillant donc voilà il y en a une douzaine ça m'a coûté vraiment enfin une bouchée enfin pas une bouchée de pain mais pas cher du tout à des prix que même avec un collier je pense que sur une boutique française ça aurait été plus cher voilà et donc je recommanderais bien sûr chez ce vendeur voilà ensuite j'ai acheté à peu près pour le même système de la chaîne mes bronzes chaque cette fois pardon et ce n'est pas de la c'est pas le même maillon il est un peu plus grand mais sinon c'est toujours un lot de 12 voilà je sais pas voilà donc c'est un maillon comme ceci donc le maillon est texturé donc ça fait vraiment un effet très vintage et et voilà pareil le même système monté voyez qu'elle est quand même plus épaisse par rapport à la argenté et au niveau de la grandeur la bronze est plus longue donc là je les mets en haut vous pouvez pas voir ils sont tous les deux à la même grandeur et voilà l'argenté est plus courte mais c'est vraiment quand même très très bonne qualité et c'est la première fois que j'ai des après bronze je voulais tester et j'avais pas envie d'acheter la chaîne les anneaux le mousqueton etc donc du coup j'ai pris ça et voilà je tombais dessus je voulais pas acheter ça au début mais bon voilà je suis vraiment très satisfaite et quelque chose enfin le prochain article donc quelque chose qui je voulais vraiment donc je suis trop contente de l'avoir je m'imaginais pas trop comme ça mais je suis aussi ça me donne d'autres idées du coup donc voilà donc je me suis acheté des supports camés voilà comme ceux ci ils sont vraiment très très beaux voilà donc je m'attendais à qu'ils soient plus grands parce qu'ils sont quand même petits je sais pas combien de combien ils font alors j'ai une petite règle alors ils font sans l'anneau 3,3 à peu près 3,3 cm de là à là pas que le camé pas que l'intérieur mais vraiment tout et sur en largeur ça fait à peu près 2,7 à peu près voilà et donc le camé est vraiment très petit mais ça peut être sympa notamment sur les petites chaînes pour faire des petits colliers je trouve ça va être vachement sympa et vous verrez dans les prochaines vidéos que j'ai commandé aussi des camés et j'ai pas fait attention aux tailles et j'espère que ça sera pas la même taille parce que je comptais quand même faire des sautoirs mais cette taille me convient et c'est vrai que c'est pas le motif autour qu'on voit tout le temps et c'est vrai que c'est très joli donc j'en ai acheté un lot de 10 comme vous pouvez le voir vraiment pour pas cher voilà ils sont vraiment très très joli et je vais vous faire des petites créations bien sympathiques avec ces camés donc voilà les filles c'est tout pour ma vidéo donc c'était quand même une vidéo longue quand même pour peu de choses mais je tenais quand même à vous dire toutes les choses que je vous ai dit donc voilà donc j'espère que ça va ça vous a plu sur ce je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très très bientôt ciao ciao ciao